Pourquoi est-ce qu'on parle de la guerre d'Israël contre le Hamas et non contre la Palestine? Pour bien comprendre le conflit actuel, il faut savoir qui fait quoi dans la région. Le Hamas, c'est le groupe qui contrôle la bande de Gaza, le petit territoire palestinien enclavé par Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays, dont le Canada, le Hamas a pour objectif la destruction de l'État d'Israël. Le groupe comporte deux branches, une branche politique et une branche armée. La branche militaire du Hamas s'appelle Brigade Al-Khassam. C'est son leader qui a revendiqué les attaques sanglantes contre des civils israéliens le 7 octobre. Il ne faut pas confondre le Hamas avec la Palestine. Même si le Canada ne reconnaît pas la Palestine comme un État indépendant, il considère que le gouvernement légitime de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, c'est l'autorité palestinienne. Nous savons également que le Hamas n'est pas le peuple palestinien. Il ne représente pas leurs aspirations et n'offre rien d'autre que davantage de chaos, de pertes et de chagrin. L'autorité palestinienne est dirigée par le président Mahmoud Abbas et son parti, le Fatah. Mais leur légitimité est de plus en plus remise en question parce que la Palestine n'a pas tenu d'élections depuis 2006. Le Hamas avait alors remporté une majorité aux élections législatives, mais les deux partis, Hamas et Fatah, n'ont pas réussi à s'entendre pour former le gouvernement. Ça a donné lieu à un conflit important qui a de facto séparé la Palestine en deux. L'autorité palestinienne administre maintenant la Cisjordanie, tandis que le Hamas contrôle Gaza. L'autre acteur du conflit, c'est évidemment Israël, dirigé par le premier ministre Benyamin Netanyahou. Depuis la proclamation de son indépendance en 1948, Israël a toujours bénéficié du soutien des États-Unis, qui lui fournissent chaque année 3,8 milliards de dollars en aide militaire. Israël occupe depuis 1967 le territoire palestinien de la Cisjordanie ainsi que Jérusalem-Est. L'État israélien y implante depuis de nombreuses colonies, démolissant les logements des Palestiniens et confisquant leurs terres. Cette pratique-là, elle est dénoncée par le Conseil de sécurité de l'ONU et par plusieurs pays, dont le Canada. Israël a aussi occupé la bande de Gaza pendant 38 ans avant d'évacuer ses colonies et de s'en retirer officiellement en 2005. Depuis, Israël impose un blocus important aux habitants de la bande de Gaza, ce qui cause de graves problèmes humanitaires. Il y a plusieurs autres groupes et États qui ont des intérêts dans la région et qui pourraient se mêler au conflit actuel. Le djihad islamique palestinien, par exemple, a appuyé le Hamas dans son attaque surprise contre Israël et revendique depuis des attaques à la frontière avec le Liban. Le groupe militant du Hezbollah, aussi considéré comme une organisation terroriste par le Canada, a quant à lui déployé des roquettes contre Israël depuis le Liban. Le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah reçoivent tous des fonds de l'Iran, que la Maison-Blanche considère complice des attaques contre Israël. Reste aussi à voir jusqu'où iront les États-Unis pour défendre leur allié Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada